La courbe que j'ai tracée ici, c'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc c'est la courbe d'équation y égale e puissance x. Et à la fin de cette vidéo, tu auras découvert une des relations les plus fabuleuses, les plus extraordinaires du calcul différentiel. Et tu auras compris aussi pourquoi est-ce que très souvent on qualifie ce nombre e de nombre un petit peu magique et mystérieux. Alors ce qu'on va faire, c'est examiner la courbe et puis se demander quelle est la fonction dérivée de cette fonction exponentielle. Alors on peut regarder déjà, par exemple, ce point ici. Donc quand e puissance x est égale à 1. Et puis on peut remarquer que si je trace la tangente à la courbe en ce point-là, et bien voilà, c'est ça à peu près. Et tu vois qu'on a l'impression que c'est une droite qui a une pente égale à 1. Et donc c'est assez curieux puisque ici, quand e puissance x est égale à 1, et bien la pente de la tangente en ce point-là est égale à la valeur de la fonction. Donc ici, on a e puissance x égale à 1 et la pente de la tangente est égale à 1 aussi. Alors on peut regarder d'autres points. On peut regarder, par exemple, le point où e puissance x est égale à 2. Donc ce point-là. Je vais prendre une autre couleur qui se verra mieux. Si je prends ce point-là où e puissance x est égale à 2, je vais essayer de tracer la tangente. Voilà, comme ça. Et a priori, ce qu'on peut se dire, c'est que la tangente a pour pente 2 aussi. Donc là, on confirme un peu la curiosité qu'on a vue tout à l'heure. Quand e puissance x est égale à 2, et bien la pente de la tangente est égale à 2 aussi. Alors on va se déplacer, on va regarder un autre point. Par exemple, quand e puissance x est égale à 1 demi, je vais prendre une autre couleur, 1 demi, donc ici, et bien on peut regarder la tangente à la courbe en ce point-là. et tu vois que là aussi, on a l'impression que la pente de la tangente, c'est 1 demi. Donc là encore, la pente de la tangente en ce point coïncide avec la valeur de la fonction en ce point. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Alors on va continuer, on va regarder encore un point. Par exemple, celui-ci, e puissance x est égale à 5. Alors je vais tracer la tangente en ce point-là, qui sera à peu près comme ça. Et tu vois que la pente de cette tangente, et bien c'est a priori, c'est 5 aussi. Donc là encore, la pente de la tangente coïncide avec la valeur de la fonction en ce point-là. Donc voilà, ce qu'on met en relief en regardant les choses de cette façon, c'est que le coefficient directeur de la tangente en un point est égal à la valeur de la fonction exponentielle en ce point. Donc ça, c'est quelque chose de très étrange. Est-ce que c'est vrai ? Alors je te le dis, oui, c'est vrai. En fait, si je prends une fonction f de x qui est égale à e puissance x, et si je calcule la dérivée de cette fonction, et bien j'obtiens encore e puissance x. Autrement dit, la dérivée de la fonction e puissance x, de la fonction exponentielle, et bien c'est e puissance x. C'est vraiment une relation très intéressante. Et d'ailleurs, tu as vu probablement dans d'autres vidéos des manières de définir le nombre e. Et ça, ça pourrait être une autre manière de définir ce nombre e. C'est le seul nombre qui, quand on définit une fonction comme ça, ce nombre e élevé à la puissance x, et bien ça donne une fonction qui est égale à sa propre dérivée. Et graphiquement, on a vu ce que ça voulait dire ici, en fait. C'est une courbe qui représente une fonction dont la valeur est égale en chaque point au coefficient directeur de la tangente en ce point. Alors si tu n'es pas tout de suite frappé par la profondeur de ce résultat, la beauté de ce résultat, et bien tu le sauras peut-être plus tard. Peut-être que cette nuit, en te réveillant, tu te diras « Ah, mais oui, c'est incroyable ! » On verra par la suite. Et puis, peut-être que tu te dis que finalement, c'est moi qui te raconte ça et que ce n'est peut-être pas vrai. Et tu as raison de réagir comme ça, mais sois un petit peu patient parce que dans les prochaines vidéos, on prouvera ce résultat de manière mathématiquement rigoureuse. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501